L'enjeu, clairement, pour les élections, je vais le dire clairement, pour tous les électeurs de gauche, c'est qu'il faudra rendre le PTB incontournable aux négociations. Plus nous aurons des votes, plus nous serons incontournables, et plus le Parti Socialiste ou un parti comme Écolo devront négocier avec nous. Et je vous le dis, le PTB pourra être dans un gouvernement avec ce rapport de force. Hier, à votre place, il y avait Paul Magnette, le président du Parti Socialiste, qui disait que pour lui, l'important, ce n'était pas l'âge de la pension, mais la durée de la carrière. Est-ce que vous pensez comme lui ? Moi, je trouve très grave que Paul Magnette, qui avait fait la promesse il y a 4-5 ans de ramener la pension à 65 ans, il a pris cette promesse, et comme souvent dans les partis traditionnels ou le Parti Socialiste, il l'a foutu à la poubelle. Moi, comme parti de gauche, je dis clairement que dans les semaines et les mois à venir, le PTB négociera pour rentrer dans un gouvernement avec l'exigence que l'arrêt de la pension soit ramené à 65 ans, contrairement à M. Magnette. Et pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce que beaucoup de gens me disent, Raoul, je ne sais pas travailler jusqu'à 67 ans. Les maçons, le personnel infirmier, les enseignants, les chauffeurs de bus, tous ces gens ont travaillé jusqu'à 67 ans. Mais ils sont fous, quoi, au niveau du monde politique. Et donc ça, je ne supporte pas qu'un parti de la gauche traditionnelle soit aussi fataliste. M. Magnette, il met déjà ses promesses tout dans la poubelle, alors que la droite, elle, elle est offensive. Jean-Jean Boucher, lui, il tape de poêle sur la table pour dire ce qu'il veut. Je ne suis pas d'accord avec cette résignation du Parti Socialiste. Raoul Edemaud, là, les gens qui nous suivent ce soir, ils vous voient critiquer le Parti Socialiste et son président, Paul Magnette, ils se disent, jamais ça n'ira entre ces deux-là. Mais si, ça va aller, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, bien sûr, le PTB doit rentrer dans un gouvernement. Et hier, le président du Parti Socialiste vous a répondu, jamais avec le PTB. Je n'accepte pas... Il a dit que ce serait difficile, compliqué. Il a même dit, jamais avec le PTB. Et pourquoi il dit jamais avec le PTB ? Parce qu'il dit que nos revendications sont irréalistes. Allez, 60-50 pensions, c'est irréaliste. Une taxe éménière, c'est irréaliste. Et donc, l'enjeu, clairement, pour les élections, je vais le dire clairement, pour tous les électeurs de gauche, c'est qu'il faudra rendre le PTB incontournable aux négociations. Plus nous aurons des votes, plus nous serons incontournables et plus le Parti Socialiste ou un parti comme Écolo devront négocier avec nous. Et je vous le dis, le PTB pourra être dans un gouvernement avec ce rapport de force.